Salut les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nouvel épisode de Microbancal, j'espère que vous êtes bien installés. Franchement, installez-vous confortablement pour cet épisode, vraiment, il faut que vous soyez de cette manière-là. Pas très confortable, j'ai mal. Bonjour monsieur, ça vous allez bien ? Oui, bonjour monsieur. C'est sympa, j'adore le chapeau. Oui, merci. Sympa, il y a caché quelque chose à l'intérieur ? Non, c'est les cheveux. Ah, c'est les cheveux. Sûr, il n'y a pas un micro-ondes à l'intérieur ? Non, non, dreadlocks. Il n'y a que des cheveux. Ok, sympa, sympa. On dirait un HLM, c'est vraiment beau. Alors, vous vous appelez comment ? Yves. Yves ? Yves. Ah, Yves, excusez-moi, ok, d'accord, je me disais, putain, Yves, pas facile à porter. Elle, sous l'art, c'est chiant. Bonjour. Pourquoi, bonjour ? Ouais, en fait, c'est parce que je suis étudiant, dans tout ce qui est pharmaceutique et bureaucratie. Et voilà, là, je vais faire une interview sur l'actualité, tout ça. Et là, le sujet d'aujourd'hui, c'est sur le féminisme. D'accord. T'es pour ou contre ? C'est complètement contre d'être contre. C'est pour être contre, c'est être contre l'égalité. C'est pour une vision étriquée du monde qui est dépassée, je pense, et qui crée des... Tu veux que je te mette une instru ? Non, ça va. Ça signifie quoi pour toi, le féminisme ? Le féminims ? Le féminims ? Ouais, le féminims. Franchement, c'est... Les filles et les garçons, ils sont tous égaux. C'est sur le féminisme. Vous savez ce que c'est ? Le féminisme, yeah. C'est l'organe. Vous savez, à côté du fémur, le féminisme. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Ouais, ouais. On a tous complètement acquis le sexisme à un moment ou à un autre. Et... Et qu'est-ce que tu penses des femmes qui sont pas en sécurité aujourd'hui dans la société ? Que c'est vraiment... dommage. Est-ce que pour toi, il y a l'égalité entre l'homme et la femme dans le couple ? Chez nous, non. L'homme est toujours supérieur à la femme. Toi, tu te sens supérieur à ta femme ? Mais bien sûr, je suis supérieur à ma femme. C'est une évidence. Le chef de la famille, c'est comme le chef du village. Le chef de la meute. Voilà. Tu te considères comme un loup ? Ouais. Ça va, vous allez bien ? Ouais, merci. Je regarde où ? Ici ou là ? Tu regardes là ? Là, d'accord. Du coup, tu me regardes jamais. Faut jamais que tu me regardes. D'accord. Vraiment, tu regardes tout le temps là. Je suis intéressé par les mouvements de 50 minutes. J'essaie d'avoir des comportements qui sont égalitaires. Je ne suis pas engagé. Ouais, pas dans les yeux. Je ne suis pas engagé. Tu dis que les hommes sont supérieurs, mais explique-nous pourquoi. Moi, je m'arrête pour pisser. La femme s'assoit pour pisser. Tu vois ? Excusez-moi, t'as dit quoi ? L'homme reste toujours supérieur parce que l'homme, il s'arrête. Il reste debout pour pisser. La femme, elle s'assoit pour pisser. Donc ça, c'est un signe de domination. Ça, c'est la nature, comme je te dis. L'homme pisse debout là-bas. Je pense que tu veux dire. Elle, elle ne peut pas faire pipi, par exemple, debout contre un arbre. Tu comprends ? À bout d'un moment, l'homme le fait. L'homme le fait, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est respectable. Je pense qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus trop de respect sur la femme, en fait. Quand tu vois les agressions, les violences dans les couples et tout ça. Ça vient de quoi, à ton avis ? À cause de quoi, il y a ce manque de respect ? C'est la société. Société qui évolue et qui évolue mal. Quel genre de jeu de société ? Jeu de Monopoly, par exemple ? Non, pas Monopoly, ça sort de ça, Monopoly, c'est pas des... Tu me parles de jeu de société, je comprends pas. Tu me parles pas du jeu de société, je parle de la société. Tu me parles de jeu de société, tu as dit le jeu de société. Non, j'ai pas dit du jeu de société. C'est toi qui domines ta chérie ou c'est ta chérie qui te domine ? Y a pas de dominants à dominer chez moi. Ma meuf, elle fait pipi debout. Pipi debout ? Bon, moi, c'est la première fois que j'entends ça. Sinon, normalement, une femme, elle s'asseoir pour faire pipi. Moi, elle n'a rien à foutre. En fait, elle vient du 93. Elle habite à Aubertvilliers. Attis pipi comme ça. Comme ça ? Ouais, comme ça, là, comme ça. À Melun, les filles de là-bas. Attis pipi assis, à Melun. En tout cas, merci pour tes réponses. Et j'ai beaucoup kiffé ton dernier album, Kalf. Il faut respecter la femme comme il faut respecter les hommes. Et à pas mal traiter les femmes. Tu penses que les femmes sont moins en sécurité que les hommes ? Oui, parce que sachant que les hommes, ils ont plus de force et que les femmes, elles ont moins de... De force, du coup ? Ouais, moins de sécurité et tout ça, physiquement. Et du coup, c'est mieux pour ça, pour avoir des protections. Ok, je vois ce que tu veux dire. Des genouillères, par exemple. C'est quoi, des protèges tibia, tu parles ? Ouais, voilà, ou des tasers. Vous pensez, par exemple, des gens qui disent « Ouais, bah, ils n'ont pas qu'à s'habiller sexy aussi ». Non, mais ça, ça ne tient pas la route. Chacun doit pouvoir s'habiller comme il a envie. Ah oui, c'est ça. Portez bien, vous, un kawai bleu. Voilà. On a le droit de... Une bonne femme bien éduquée. C'est un... Tu ne dois pas marcher seul. Tu dois marcher entouré avec des gardes du corps ? Pas avec des gardes du corps quand même, mais avec de la compagnie. On est dans les grandes villes ou même partout. Rentrer chez soi le soir quand tu es une femme, bah, t'as peur, quoi. J'ai failli me battre avec un mec il y a une semaine parce qu'il regardait ma sœur. J'étais à côté de lui, il regarde ma sœur. C'est pas correct, tu vois. Tu lui as dit quoi à ce moment-là ? J'ai dit que c'était pas correct. Voilà, bref, après, j'ai pas... J'étais pas celui là ce moment-là. J'ai fait une... La violence, c'est pas une bonne chose non plus, mais bon. Oui, rappelons-le, rappelons-le, rappelons-le. Non, c'est pas la réponse dans ce genre de situation, mais bon, oui. Totalement... Ce qui est triste. Tu l'as niqué, tu l'as niqué, hein ? Voilà, c'est pas la prochaine fois, quand je la rejoins. Faut, ok. Qu'est-ce que t'en penses des gens qui disent « Ouais, non, mais quand ça a bisexy, c'est parce que, vas-y, elles cherchent les hommes. » Franchement, les hommes qui pensent ça, ils ont pas d'intelligence. Ils sont sex... comment on dit ça ? Sex... Sexisme... Sexisme... Sexisme ? Sex... Sexologues. C'est quand les mecs sont sexologues ? Voilà. Je vois ce que tu veux dire. Macho. Sexologue, sexologue. Il y a un problème aujourd'hui, mais qui a dû exister toutes les périodes, des fois plus, des fois moins, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, d'être à la place d'une femme, c'est pas évident. Vous êtes déjà nible à la place d'une femme, vous, par exemple ? Toute la journée, je pense, est-ce que ça serait si j'étais une femme ? Oui, parce que j'aime bien me mettre à la place des autres. Et vous, vous êtes déjà, par exemple, je sais pas, moins sorti en mini-jupe pour voir ce que ça donnait ? Ah non, ça, non. C'est pas mon truc. Est-ce que vous pensez de l'égalité des salaires ? Entre l'homme et la femme ? Non, y'en a... C'est pas pour l'instant. Ça va prendre un peu le temps. Pas pour l'instant, il faut attendre. Elle le mérite pas encore. Tu penses quoi, du coup, des mecs sexologues, toi ? Bah franchement, faut pas avoir des mecs comme ça. Des mecs genre normal, qui respectent la femme, et qui laissent vivre la femme. T'as un message à faire passer aux sexologues ? Franchement, genre, vous allez vous faire tabasser par les femmes, hein, vous allez voir. Le karma, il va arriver fort sur vous, hein. Faites attention à vous, les sexologues. Faites attention, hein. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.